Carrefour entre la Suisse romande et la Suisse allemande, à 45 km de Lausanne, à 45 km de Berne, à 30 km de Neuchâtel et à 20 km de Fribourg, Payernes, une petite ville de 6800 habitants. Lorsqu'on prononce le nom de Payernes en Suisse romande, cela évoque un certain nombre d'images que l'on résume au nombre de quatre. Son saucisson, son aérodrome, son abbatial et la reine Berthe. Henri Perrochon, professeur et historien réputé, nous révèle quel a été effectivement le rôle joué par la reine Berthe. Le rôle joué par la reine Berthe à Payernes a été très grand, mais il faut tenir évidemment compte de la légende qui se mêle à l'histoire. Elle a séjourné à Payernes d'une manière tout à fait certaine. Elle y a peut-être rendu la justice sous un chêne, comme on le raconte, appris aux jeunes filles à filer. Elle y a aussi construit peut-être l'abbatiale, enfin, une des premières abbatiales, c'est possible. Bien que la fondatrice vraiment du couvent soit sa fille, l'impératrice Adélaïde, un siècle plus tard. Mais enfin, la reine Berthe a joué ici un rôle très important, tout au moins dans l'esprit des Payernois. Et son souvenir est très loin d'être obligé, puisqu'il y a une tour de la reine Berthe, il y a une troupe d'éclaireurs qui porte le nom de la reine Berthe, il y a une pinte, la reine Berthe, il y a des épices... Des produits, des tisanes à la figy, la reine Berthe, ou des paquets de sucre également. Et on parle d'elle aussi quand on parle du vignoble de la commune de Payernes. Oui, alors là, c'est une légende. Elle a peut-être donné des terres, des vignes aux moines, mais ces vignes-là ont été prises par les Bernois lors de la conquête. Alors les vignes que la commune possède en la veau, et qui sont assez nombreuses et importantes, ont été achetées par la ville au XVIe siècle. Il y a des actes notariés qu'ils prouvent. Alors qu'il existe une légende à ce sujet, comme quoi elle aurait pris ses vignes aux gens de Lutry pour l'offrir aux Payernois. Pour l'offrir aux Payernois, pour punir les gens du Lutry, parce que les enfants de Lutry, qui étaient très méchants, avaient jeté des pierres à son cheval blanc. Il y a des traditions à Payernes comme ces fêtes, si on parlait ça des fêtes, les brandons et le tirage. Oui, les Payernois aiment beaucoup les fêtes, les festivités, et surtout les cortèges. Ils adorent les cortèges. Et alors, il y a depuis une éternité, les brandons, qui se sont maintenus à Payernes, je crois, dans quelques localités de Lavroie, et qui se célèbrent encore actuellement par toutes sortes de festivités, de cortèges, de repas, de saucisses aux choux. Les brandons, qu'est-ce que ça veut dire ? Les brandons, ça veut dire des foyers, des tisans allumés. Parce qu'autrefois, on faisait un grand feu, et chacun prenait un de ces tisans qu'il emportait, et que l'on conservait pieusement chez soi, parce que ça protégeait les incendies. Et ça a lieu à quelle époque ? Oh, les brandons, avant même la christianisation du pays. L'église a essayé de les supprimer, mais ça n'a jamais réussi. Au centre de la ville, l'abbatiale dresse ces volumes imposants que le touriste ne manque pas de photographier. Elle fut longtemps ignorée des archéologues parce qu'elle avait été désaffectée à la réforme. Un ancien paillernois de 80 ans, M. Louis Savary-Vonnet, agriculteur, se souvient de cette époque où l'abbatiale n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Quand j'étais écoyer à l'abbatiale, ils avaient fait une salle de gymnastique. J'avais fait toute ma gymnastique d'écoyer à l'abbatiale. Heureusement qu'ils l'ont restaurée. Après ça, c'est vraiment un bon monument. Des fois, il y a une prédication là-bas, ou bien une cérémonie. J'aime toujours y aller parce qu'ils ont fait des éclairages dans tous les coins comme ça. C'est superbe, vous savez. Et l'abbatiale a été utilisée à d'autres fins auparavant aussi. Ah, elle a servi des casernes. Elle a servi des casernes, elle a servi des greniers. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à l'improviste que nous avons insisté et une répétition partielle de l'union instrumentale. Elle n'était convoquée qu'une partie des musiciens. C'est à l'improviste que la g Év veux dire. Payerne s'enorgueillit encore d'une seconde fanfare, l'avenir. Cette dualité est une survivance des luttes que se sont livrées le parti radical et le parti libéral de 1845 à 1933. Les besoins de la polémique exigeaient que chaque parti ait son propre journal et bien sûr sa propre fanfare. Musique Les habitants de Payerne ont assisté au début de l'aviation en Suisse. En 1910 s'effectua le premier vol de ville à ville d'Avanche à Payerne. La plaine de Payerne se prétend particulièrement bien à l'aviation, la Confédération s'y intéressa. En 1933 la commune céda 36 hectares à la Confédération pour la construction d'une place d'aviation. Aujourd'hui Payerne est le plus important aérodrome militaire suisse avec Dubendorf. Deux grandes casernes qui forment les écoles de recrues des troupes d'aviation et de défense aérienne. Ainsi, mille recrues occupent Payerne la majeure partie de l'année. Le sacrifice fait par la commune en 1933 avait pour contrepartie les avantages économiques que devait lui procurer une place d'armes. On comprend qu'à l'époque ce cadeau ne pouvait plaire à tous les habitants. Et lorsqu'il a été décidé de construire une place d'armes à Payerne, vous étiez politicien à l'époque ? Ah, j'étais du conseil commune, oui. Et vous étiez pour cette place d'armes ? J'étais contre. Vous étiez contre. Pourquoi vous étiez contre ? Eh bien, j'étais contre parce que d'abord, et voyez-vous, ça a joué un mauvais tour à tous les commerçants de Payerne qui ont voulu cette place d'armes. Ils ont d'abord commis une erreur de taille. Ils ont donné 150 pauses gratuitement. Ce n'est pas des choses qu'on fait avec la Confédération. La Confédération, si elle veut créer une place d'armes, elle n'a qu'à la payer. Et elle payait bien autre chose, n'est-ce pas ? Oui, je leur ai joué un tour, mais attendez seulement que je vous racontais après. Alors, la commune de Payerne, les commerçants de Payerne ne voulaient absolument cette place militaire. Ils ont dit, on pourra développer nos commerces. Aujourd'hui, ils sont tous là. Il n'y en a plus que deux, ces commerçants qui ont voté la place de rame à Payerne. Tous les autres ont dû partir. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis les grands magasins. Mais les grands magasins tuent tous les commerces à Payerne. Vous n'avez pas été officier ? Non, 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 moi j'avais, j'ai écouté mon grand-père. Mon grand-père, voyez-vous, il était artilleur. Il a fait le son de bonde. Il a eu le bras emporté devant Fribourg. C'est lui qui m'a renseigné. Il m'a dit, écoute, quand tu feras du militaire, ne va pas trop fort. Ça ne vaut pas les tripes d'un chien qui m'a mis. J'avais perdu un bras. Payerne et son distrit disposent de deux journaux, le journal de Payerne et le Démocrate. Quel est leur rôle ? Un des rédacteurs du Démocrate nous l'explique. Le rôle d'un journal local, évidemment, c'est de renseigner la population sur les faits de la localité et du distrit en général, puisqu'elle porte le nom du distrit, c'est surtout les nouvelles du distrit qui intéressent la population. Quels sont ces faits ? Ce sont tous les petits faits locaux, donc les sociétés. Il y en a de nombreuses, évidemment. Et puis les petits faits divers, les comptes-rendus de soirée, etc. Mais quelles sont ces activités de société, par exemple, société locale ? Les sociétés locales, n'est-ce pas, participent à énormément de concours cantonaux, fédéraux. À ce titre-là, à tout moment, elles reviennent avec des bannières, des prix. Mais est-ce qu'il n'y a pas des problèmes à payer ? Enfin, un manque d'industrie ou les jeunes qui partent, qui ne peuvent pas rester dans la ville parce qu'ils ne trouvent pas suffisamment de travail ? Est-ce que ce n'est pas un problème qui existe ? Est-ce que c'est un problème qui est vraiment évoqué ? En tout cas, les déjeuners, beaucoup travaillent en dehors, c'est certain. Puis l'industrie n'est pas très développée, il n'y a pas rien, il faut le reconnaître. Mais ce n'est pas des problèmes qui se posent dans la presse, à l'heure locale ? Dans la presse, si la population peut augmenter, ce serait à notre avantage, évidemment. L'industrie spécifiquement payernoise est la charcuterie. Et le célèbre gastronome Kornonski plaçait le saucisson de payernes au premier rang des mets délectables. La charcuterie payernoise est expédiée à travers toute la Suisse. Son importance peut être mesurée au nombre de ports abattus. Aux abattoirs seulement, 6 250 par année, soit 120 par semaine. Plusieurs maisons spécialisées font la réputation des saucissons et des bouts de fa paillernois. Nous avons demandé à l'un de ces maîtres charcutiers de nous dire d'où vient cette réputation. Cette tradition provient surtout du fait qu'on est dans un centre agricoleux. Et l'élevage des porcs date dans notre région déjà du temps du Moyen-Âge. Je dois vous dire que ces porcs, à l'époque, étaient surtout nourris avec des glamour. Parce que dans notre ville, nous avons maintenant des places de parc, des jardins, mais qui, à l'époque, c'étaient des vergers. Et on laissait même pètre, d'après ce qu'on dit, qui n'est pas une légende, mais ces porcs étaient en liberté, non seulement dans ces parcs, mais dans ces vergers. Et la nourriture était surtout des glands provenant des chênes. Et du fait de ces glands, paraît-il, donnaient une viande assez savoureuse. Et de là, il est venu le nom, je ne sais pas si vous le savez, mais on a toujours dit de paillère la question des porcs, les cochons rouges. C'était un peu une race, un peu spéciale. Et par la suite, certains paysans se sont mis à, justement, abattre les porcs, à travailler cette viande, à prendre le salé, à faire du salé, c'est-à-dire salé la viande, la mettre en boyau, en charcuterie, et petit à petit a commencé les expéditions. Et il y a une tradition qui existe toujours aujourd'hui, où même de père en fils, on est charcutier. Plus ou moins, oui. C'est-à-dire que ça se perpétuait de père en fils, on avait cet amour propre de cette profession, mais qui maintenant aurait peut-être tendance un peu à diminuer. Mais nous essayons tout, à développer encore notre métier, à maintenir cette tradition, car nous estimons tout de même que paillère, c'est le berceau de la charcuterie. Vous êtes boucher, vous êtes charcutier, mais vous êtes aussi sculpteur. Pourriez-vous expliquer comment vous faites ces sculptures, qui sont en quelle matière ? Eh bien, c'est un reste, monsieur. Ce n'est pas le reste de porcs. On croit souvent que c'est le reste de porcs, mais la graisse de porcs, on n'arrive pas parce que c'est trop mou, cette graisse, c'est la graisse de bœuf. On pratique cette façon, on dissous cette graisse, on la dilue, on la remalléable, et ensuite, on fait comme du modelage, et après, on sculpte dans la pièce, dans la masse qu'on a reproduite. Et vous avez fait plusieurs animaux, vous avez fait des bœufs, des chamois. Combien pèse une sculpture de ce genre ? Et je n'aime pas faire les petits motifs, j'aime faire les motifs assez gros. Par là, ça va de 80 kg, de 50 kg, et même des pièces jusqu'à 250 kg. Ça dépend de motifs qu'on fait. Et ce goût du modelage, vous êtes venu d'où ? Eh bien, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est par une vocation, parce que j'ai tout de suite senti que j'étais apte à pouvoir reproduire quelque chose. Je vous dirais que, d'entrée, je ne suis pas un dessinateur, je ne suis pas tant fort dans le dessin, mais pour la reproduction, alors ça m'a l'air assez facile. Et j'ai tout de suite senti que j'aurais la possibilité de pouvoir réaliser certaines choses. Et je dois vous dire aussi que j'ai eu l'occasion de pouvoir travailler dans des grandes maisons, dans des grandes boucheries, en tant qu'employé. Et là, j'ai justement pu développer tout cet art, si je peux la plus en sens, en provoquant certains motifs attractifs dans les vitrines. Et vu le succès que j'ai obtenu à ces débuts, m'a donné justement cette ardeur pour continuer. Et qui m'a valu certaines choses, parce que j'ai été en compétition dans des concours, où, ce qui est réjouissant, c'est que j'ai obtenu plusieurs fois du premier prix. Et aujourd'hui, vous avez toutes ces photos d'anciennes vitrines. C'est une satisfaction, je suppose, pour vous ? Ah, c'est une grande satisfaction. Vous savez, quand je les revois, ça me fait penser justement à tout ce qu'on a produit, ce qu'on a fait. Et d'autant plus que c'est quand même pour notre métier, ce qu'on cherche, c'est quand même à réaliser des vitrines, à donner, à montrer à notre clientèle, à la population que dans notre métier, on peut aussi réaliser des belles choses comme en tout d'ailleurs. L'hôtel de ville de construction moderne semble vouloir rappeler à ses habitants que Payernes se tourne vers l'avenir. L'administration fédérale, cantonale et communale constitue une part importante de l'activité de la commune. Plus du quart des ménages vivent de l'administration. Payernes reste et restera une ville de douceur et de calme, citée agresse et laborieuse, baignée de paix rustique. Tout y est harmonieux et simple, rien n'est jamais heurté ou excessif. Le géranium fleurit sur toutes les fenêtres, sur les fontaines et sur les places publiques. Chez Flieu d'un industrie agricole, Payernes amorce le développement de son équipement industriel. C'est avec M. Meyer, syndic de la commune que nous avons évoqué, le Payernes du futur. Payernes est une cité à vocation agricole qui s'est développée dernièrement dans deux sens, je crois, le côté administratif et le côté industriel. M. le syndic, est-ce que vous pourriez nous expliquer cette évolution ? Eh bien, l'évolution est très simple. Pour faire vivre l'agriculture, nous sommes obligés d'avoir de l'industrie. Alors, la ville de Payernes est restée très en retard au point de vue industrie et maintenant, dans l'idée de la municipalité, c'est de rechercher de l'industrie qui soit, disons, une industrie intéressante pour la région qui emploie de la main-d'oeuvre spécialement qualifiée ou liée à des cadres et je dois vous dire que nous collaborons avec l'Office vaudois pour l'industrie et le commerce et nous mettons tout en oeuvre pour rechercher l'industrie qui correspond à la cité. Quels sont les projets futurs de la commune de Payernes ? Eh bien, en ce moment, nous sommes en train de faire la station d'épuration et nous avons terminé la station d'incinération des ordures. Les projets qui restent à faire pour les deux prochaines années sont la piscine et l'esquisse de la grande salle et bien entendu, toute la question scolaire mise à part. Une station d'épuration où nous sommes ici, donc elle est en plein chantier, ça représente des problèmes financiers très importants. Effectivement, la commune a dû faire un emprunt de 5 millions pour pouvoir faire cette station d'épuration. Alors, la commune a eu la chance d'être conseillée par des banques vaudoises et nous avons pu, en peu de temps, récolter la somme nécessaire pour partir de l'avant pour cette question d'épuration. Est-ce que les jeunes, comme dans d'autres communes, ont souvent tendance à quitter une ville agricole comme ici pour de plus grandes villes? On ne peut pas dire qu'il y a eu un exode de la campagne vers la ville parce que les agriculteurs de chez nous ont de grandes exploitations et les fils sont dignes des pères, restent sur leur domaine. De ce côté-là, je ne pense pas qu'il y ait un problème. Le problème pour nos agricultures, c'est le problème de la main-d'oeuvre. Mais comme il se mécanise maintenant à outrance, eh bien, le problème pour certains est résolu, peut-être pas pour tous. Et dans la vie, disons, de la cité, les jeunes font des apprentissages ou sur place, ou dans les environs, ou dans des écoles professionnelles, cherchent le plus possible à rester dans la localité. Mais s'ils ne trouvent pas, disons, les places nécessaires, comme partout, ils sortent de la localité pour aller dans les environs ou bien dans la grande ville. Bien, M. Stendik, je vous remercie. S'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501